Pour aller vers la posture d'Ardha Matsyendrasana de demi-torsion, c'est intéressant de déverrouiller toute la chaîne des épaules et puis commencer aussi à faire bouger le milieu et le haut du dos. Donc pour ça, je vous propose de vous placer sur le tapis, de vous mettre dans une position à quatre pattes, de déjà poser les coudes au sol, et faire un inspire, on redresse la tête, expire, on relâche la tête, on arrondit un petit peu le dos mais surtout on recule les fesses vers les talons sans les poser. On inspire, on glisse vers l'avant, on redresse la tête, on expire, on recule les fessiers, on relâche la tête, ça étire les épaules. Continuez comme ça, plusieurs souffles, plusieurs fois. Maintenant restez à quatre pattes, tendez les bras, faites glisser votre bras droit derrière votre poignet gauche de façon à poser l'épaule droite au sol. Puis étirez le bras gauche vers le haut et l'arrière, alors c'est en fonction de votre souplesse. Si jamais ça ne passe pas, gardez le coude et l'avant-bras au sol et montez l'autre bras. Ok, adapté, il n'y a pas de souci, restez un peu en statique. Respirez profondément. Idem l'autre côté. Respiration profonde. Revenez à quatre pattes, inspirez, redressez la tête. Expirez, ramenez les fesses sur les talons, le front au sol, détendez, faites-le encore. Prenez une position assise, ça peut être sur les genoux, mais aussi les deux jambes devant, peu importe. Là on va simplement ouvrir un bras sur le côté, on va le faire en chantant, puisque le chant favorise la circulation de l'énergie et peut débloquer des zones du corps. Donc ça c'est bien si on se sent verrouillé dans le milieu du dos, on peut utiliser un mantra. On va chanter om ram ram ram, c'est une syllabe de feu, donc ça active cette chaleur qui permet d'assouplir les articulations. On inspire ici, on fait monter le bras gauche à hauteur de l'épaule, on fixe son pouce, on chante, trois fois om ram 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 et on ouvre le bras gauche en suivant le pouce du regard autant qu'on peut. om ram 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 On reste là, on inspire, on libère tout le flanc gauche avec le souffle, on chante, on ramène le bras, on fixe toujours le pouce, om ram 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 Idem à droite. Om ram 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 On inspire là. Om ram 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 Encore une fois à chaque côté on inspire. Om ram 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 On inspire. Om ram 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 Om ram 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 Parfait. On reste sur les genoux ou bien les deux jambes allongées, on s'incline pour détendre le corps pour amener de la symétrie, en alignement. Puis on s'installe pour expérimenter la torsion. On allonge la jambe droite, on plie la gauche, on fait passer le pied au-dessus du genou droit. Donc là, je vous propose une variante. Faites passer votre bras droit sous le trou qu'il y a au niveau du genou gauche. Ok, donc on fait passer le bras dessous. La main va ressortir derrière. Il suffit de l'attraper avec l'autre côté. Donc main droite et derrière, vous faites passer le bras gauche, vous enroulez et vous saisissez les deux mains ensemble. Si vous n'arrivez pas à faire la jonction entre vos mains, le pont, et bien utilisez une sangle. Allez-y ou même une chaussette fera l'affaire, pas de souci. Utilisez un lien. Tournez la tête vers l'épaule gauche. Et ici dans la torsion, quand vous inspirez, vous devez sentir que les côtes à gauche s'ouvrent beaucoup plus. Expirez à partir du nombril. Engagez l'ombilique vers la colonne. Continuez comme ça. Continuez d'ouvrir la poitrine. Faites cette variante de l'autre côté. Jambe gauche allongée, on fait passer le pied droit. On passe le bras gauche dans le trou sous le genou droit. La main droite rejoint. On ouvre grand au niveau du buste, de l'épaule à droite. Et quand on inspire, de la côte. Ça c'est intérieur. On tourne la tête vers l'épaule. De l'épaule à droite. Soit 2022. Allons-y. Bien. vous pouvez vous pencher avec les deux jambes allongées en avant sans forcer les mains ou même les poings sous votre front quelques souffles paisibles ici et vous observez dans une attitude confortable pour vous le dos droit, les yeux fermés on sent tout de suite l'énergie qui circule dans le tronc c'est agréable comme posture comme effet il n'y a plus qu'à continuer de l'explorer z'avons dans le tronc z'avons dans le tronc